Bonjour et bienvenue, on va continuer notre petit parcours sur le gluten et je vais te donner en fait les différentes farines que tu pourras utiliser pour justement substituer le gluten alors que tu as envie de faire une quiche, un gâteau, une pizza ou d'autres choses et que tu as voulu justement te mettre à la mode du son gluten en supprimant du coup les farines de blé de ton alimentation tu as peut-être été confronté justement au choix qu'on pouvait utiliser au niveau des farines pour pouvoir remplacer le gluten et si tu as vu ma précédente vidéo sur le sujet, je te disais qu'en fait les farines de riz, les farines de maïs très souvent utilisées par les industriels de l'agroalimentaire n'était pas le bon choix que tu pouvais faire au niveau de cette substitution donc maintenant je vais te donner mes conseils pour bien substituer le gluten donc si tu veux faire un gâteau déjà, commençant par les gâteaux et bien tu vas pouvoir utiliser de la poudre d'amandes qui est ultra bonne pour la santé parce que voilà c'est directement des amandes crues qui sont concassées et tu vas profiter des bonnes graisses des amandes et des bonnes vitamines qui sont contenues dedans tu vas pouvoir aussi utiliser de la farine de coco qui va être également bénéfique tu vas pouvoir utiliser toujours pour les gâteaux tu as la farine de lupin ou la farine de châtaigne qui peuvent être intéressantes pour justement faire des gâteaux la farine de noisette également va être intéressante donc déjà là voici un beau petit panel au niveau des farines qui peuvent substituer le gluten pour faire des gâteaux maintenant si jamais tu veux faire des choses qui sont salées des cakes ou des pizzas ou des quiches alors tu peux également utiliser la farine d'amandes ça peut éventuellement être une option et après tu as d'autres farines que tu peux utiliser tu peux utiliser de la farine de pois chiches pas très connue mais qui est assez bonne je dois le dire tu as également de la farine de lupin que tu peux utiliser parce que le lupin n'aura pas forcément de préférence soit sucré soit salé tu peux utiliser aussi la farine de sarrasin pour faire des cakes de la farine de lin aussi ou de sésame ça va pouvoir être utile pour substituer cette farine de gluten voilà en fait il me semble pas que j'ai d'autres choses dans ma réserve dans ma cuisine pour remplacer les farines de gluten donc après il faut mixer un peu tout ça donc n'essaye pas de faire uniquement avec une seule de ces farines quand tu veux faire par exemple un gâteau ou quelque chose comme ça moi j'aime bien en fait les mélanger parce que ça va porter des... souvent là tu prends la farine de coco elle va être beaucoup trop farineuse et en fait tu vas avoir un gâteau qui va être qui va être un peu trop trop aéré trop si tu veux qui a une texture un peu bizarre donc mélange certaines farines ça va mélanger les textures et tu auras quelque chose qui va ressembler plus à on va dire à si jamais tu utilisais une farine à base de gluten donc voilà je te remercie d'avoir suivi cette vidéo puis je te dis à très bientôt ciao ciao